Alors, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous, tous ceux qui voulons tout savoir sans l'endoctrinement et la manipulation des médias de masse, entre autres. Heureux de vous retrouver, on est le 5 décembre 2019, 11h27 avec une nouvelle qui va vous intéresser. Et ça concerne les fameuses lignes de NASCA, il y aurait l'intelligence artificielle qui nous aurait dévoilé plus de 140 nouvelles de ces nouvelles lignes de NASCA, on va aller voir ça ensemble. Depuis que l'archéologue péruvien Toribio Meria-Xepe a découvert les lignes de NASCA dans les années 1920, des images géantes gravées sur la Terre sur les plateaux péruviens, Elles ont fait l'objet de grandes spéculations, les scientifiques cherchant une explication logique et d'autres se demandant s'ils n'étaient pas, ils étaient des signaux symboliques, des signaux symboliques, pardon, atteignant des formes de vie extraterrestre. On peut voir les fameuses lignes de NASCA ici. Les géoglyphes de NASCA sont tellement énormes que leur proportion, dont certaines, mesure jusqu'à 1200 pieds de long et si incompréhensible sur le terrain que leur message semble s'adresser à des téléspectateurs qui ont dû être en l'air. Et maintenant, plus de ces géoglyphes ont été découverts au Pérou, déconcertant davantage les enquêteurs déjà déconcertés, bien que ces dernières découvertes soient passionnantes, il semble que les scientifiques ne sont pas prêts de résoudre le mystère de la raison pour laquelle elles ont été créées. Grâce à la technologie de pointe, un trésor de ligne NASCA situé sur la NASCA Pampa au Pérou et dans les zones environnantes ont été détectés. Des chercheurs japonais ont indiqué qu'une étude de faisabilité menée conjointement par l'université Yamagata et IBM Japon, utilisant des serveurs IBM Power System et l'intelligence artificielle, avait permis de reconnaître avec succès le géoglyphe. L'équipe de recherche dirigée par le professeur Masato Sake de l'anthropologie culturelle, l'archéologie andine, à l'université Yamagata au Japon, a identifié de nouveaux géoglyphes représentant les personnes, les animaux et les êtres. Mais ce qui reste inconnu sont les personnes ou des êtres qui ont créé les lignes de NASCA. En substance, l'intelligence artificielle a été capable de recueillir suffisamment d'informations sur des géoglyphes anciens, fanés et incomplets pour leur donner un sens visuel. Selon le New York Times, les chercheurs ont combiné leur travail sur le terrain avec les outils les plus modernes, notamment la photographie par satellite, l'imagerie 3D, haute résolution et, dans un cas, l'intelligence artificielle. Les chercheurs universitaires ont noté qu'on pense que les géoglyphes biomorphes remontent à au moins 100 ans avant Jésus-Christ, à 300 ans avant Jésus-Christ. De plus, dans une étude de faisabilité réalisée en 2018 et 2019, avec IBM Japan, l'université a découvert un nouveau géoglyphe en développant un modèle d'intelligence artificielle sur le serveur, intelligence artificielle IBM Power System AC 922 configuré avec la plateforme d'apprentissage en profondeur, IBM Watson Machine Learning Community Edition, anciennement l'IBM Power Intelligent Artificial, ou quelque chose comme ça, Power AI. Cette étude a examiné la faisabilité du potentiel de l'intelligence artificielle pour la découverte de nouvelles lignes et a introduit la possibilité de traiter de grands volumes de données avec l'IA, y compris des photos aériennes haute résolution à grande vitesse. Cela représentait le premier glyphe sur le site découvert par l'IA. En 2011, l'un des géoglyphes les plus récents découverts par la même équipe de scientifiques japonais a été interprétée comme une scène de décapitation d'une longueur d'environ 4,2 m et d'une largeur de 3,1 m. Cette image particulière est beaucoup plus petite que les autres figures de Nazca et n'est pas facilement perceptible par les relevés aériens. Cette découverte a confirmé ce que les anthropologues savaient déjà sur le peuple de Nazca, à savoir qu'ils étaient connus pour collectionner des têtes de trophées. En 2016, la même équipe de chercheurs japonais a découvert une représentation d'une créature avec une langue tirée sur 98 pieds, la créature de nature mythique, arbore un corps marqué de taches et de nombreuses jambes. Deux ans plus tard, les archéologues péruviens ont annoncé qu'ils avaient découvert, à l'aide de la technologie des drones, plus de 50 nouvelles images de la même région géographique et qu'ils avaient pu cartographier les points de repère avec une précision sans précédent. Cette nouvelle série de dessins au trait de Nazca comprend une grande variété d'animaux, notamment les camélidés, un groupe de mammifères qui comprendent les lamas et les alpagas, chats, poissons et des serpents. Les ethnologues ont de bonnes raisons de penser que la culture Nazca, qui est venue sur la scène environ 100 ans avant notre ère et a prospéré à l'an 1 jusqu'à 700, ont été les artistes derrière la majorité des images à l'emplacement des lignes de Nazca. Peut-être les cultures chavins et parenquaces qui ont précédé la Nazca de plusieurs siècles ont-elles aussi créé certaines des représentations désormais célèbres. Les habitants de Chavins croyaient que leurs prêtres communiquaient avec divers dieux et pour les honorer, ils construisaient de grandes sculptures. Le peuple de Paracas, qui remonte environ 600 ans avant notre ère, était réputé pour ses compétences en céramique et en momification. De nombreuses momies trouvées dans la période de la nécropole présentaient des crânes allongés, ce qui constitue un autre aspect mystérieux de l'héritage des premiers peuples péruviens. Pour graver leurs images gigantesques dans le sol du désert, les artistes anciens ont été aidés par la couche naturelle de galets recouverts d'oxyde de fer, couleur de la rouille profonde. Les dessins ont été réalisés en enlevant les 12 à 15 pots supérieurs de roche afin de révéler du sable de couleur plus clair en dessous. Les scientifiques pensent que ceux qui les ont fabriqués ont probablement commencé avec des modèles réduits et ont soigneusement augmenté les proportions des modèles afin de créer des motifs plus grands. Indépendamment de tout ce qui a été découvert et peut-être des moyens de réaliser de telles représentations magnifiques, les scientifiques n'ont pas encore donné d'explications plausibles ou satisfaisantes sur la raison pour laquelle les images ont été créées. La plupart ne sont visibles que de très grandes hauteurs au-dessus de la surface du sol. Il reste donc à savoir à qui ces gravures étaient destinées et s'il s'agissait d'anciens guides d'atterrissage ou de messages à des êtres capables de vols automatisés. NBC News a rapporté que certains chercheurs spéculaient maintenant sur les nouvelles lignes de Nazca qui pourraient avoir été un labyrinthe à vocation spirituelle. Cette nouvelle idée est le résultat du travail de deux archéologues qui ont utilisé les anciens secrets du dessin en parcourant les lignes. Cependant, cette théorie explique à peine le nombre des découvertes récentes qui sont bien plus petites que les originaux découverts dans les années 1920. Le mystère des lignes de Nazca et de leurs créateurs persiste. Ceux qui ont une approche beaucoup plus large dans leur approche affirment souvent que les scientifiques sont gênés par une philosophie matérialiste excluant le rôle des civilisations avancées. Les premiers peuples essayaient peut-être simplement de communiquer avec des visiteurs d'autres régions du système solaire ou au-delà, étant donné les représentations de voyages dans l'espace et d'étrangers dans des artefacts trouvés à travers le monde et combinés avec les aveux de la myriade de gouvernements à travers le monde selon lesquels les ovnis sont réels. L'idée ancienne des extraterrestres n'est peut-être pas si farfelue, comme je vous le disais. On a peut-être beaucoup, beaucoup plus de signes qu'on le pense de cette visite et ces gens-là, naturellement, venaient pas visiter n'importe qui, venaient visiter les dirigeants et continuent à venir visiter les dirigeants. Donc, je vous reviens avec cette histoire qui nous est rapportée par, et oui, le National Geographic. Sous-titrage Société Radio-Canada